On va aller très vite. Aujourd'hui, c'est un seul point que je vais développer et c'est un gros point. C'est un point avec des petites ramifications, mais c'est un gros point. C'est une grosse réponse, une grande réponse. La question, c'est de savoir comment on fait pour manger les meilleures productions du pays. Et on a lu le verset de base de cette série. Je vais relire. C'est tiré d'Esaïe qui se rappelle le chapitre 1. Si vous êtes bien disposé, si vous êtes docile, si vous êtes obéissant, si vous le voulez bien, si vous obéissez à Dieu, alors, ça vient comme une conséquence, vous mangerez les meilleures productions du pays. Et à partir de là, j'ai dit quelles sont les conditions pour manger les meilleures productions. On ne va pas refaire tout ça. J'ai dit qu'il faut être docile, il faut obéir à Dieu. Il faut avoir un cœur bien disposé, il faut le vouloir. Il faut avoir l'appétit de ces choses-là. Il faut les aimer et il faut, voilà, il faut le vouloir. J'ai dit également qu'on doit suivre les règles de Dieu, ainsi de suite. Il faut désirer, il faut identifier, il faut visualiser. C'est ce qu'on a dit, en gros, la semaine en passée. Bientôt, ça sera sur YouTube, vous pourrez lire. Et aujourd'hui, la réponse est simple. Comment est-ce que nous devons procéder pour manger les meilleures productions du pays? Pour manger les meilleures productions du pays, il faut prier. C'est la réponse. Pour manger les meilleures productions du pays, il faut prier. Il faut que manger les meilleures productions du pays fassent partie de tes sujets de prière. C'est la conséquence de ce que nous avons déjà dit. Il y a des gens à qui on a déjà dit, on a enseigné qu'être ambitieux, vouloir, les positions élevées, vouloir, les postes importants, c'est l'orgueil. Le cœur de Satan voulait s'élever. Toi, tu es là, tu pries, tu veux élevation. C'est l'orgueil. On a fait croire à des chrétiens qu'être ambitieux est une mauvaise chose. Donc, le chrétien veut une petite vie. Ce n'est pas normal. Et si on s'auto-satisfait des petites positions, si on s'auto-satisfait des petites vies, si on s'auto-satisfait de petites églises, de petites entreprises, alors on ne peut pas intégrer cela dans nos sujets de prière. Alors, on ne pourra pas demander de grandes choses à Dieu. Bien-aimés, en ce qui nous concerne, nous, chrétiens, nos manières de faire ne peuvent pas se limiter à du coaching. Nos manières de faire ne peuvent pas se limiter à du comportemental. On doit associer le spirituel. Et l'un des premiers pans de la spiritualité qu'on doit associer à notre quête de grandeur, à notre quête de meilleure position, c'est la prière. Bien-aimés, si tu es simplement ambitieux, si tu es simplement motivé, si tu fais des visualisations, tu imagines de grands coins, tu imagines de grandes positions, et que tu n'ajoutes pas la prière active à cette ambition-là, bien-aimés, ce n'est plus une ambition, c'est de la convoitise, pure et simple, et c'est des rêveries humaines qui ne vont accoucher de rien. Quelqu'un a dit Amen? Le facteur qui nous permet, nous, de dire que nous sommes des enfants de Dieu ambitieux, que nous voulons des choses pour la gloire de Dieu, c'est d'associer la prière qui s'adresse à Dieu, à nos ambitions. Ceux qui veulent la grandeur doivent être des hommes de prière. Ceux qui veulent l'élévation doivent être des hommes de prière. Ceux qui veulent des bénédictions doivent être des hommes de prière. Je sais, je sais. Il y a des gens qui diront, mais on a vu, on a des grands noms qui sortent dans des revues formes. Est-ce que ceux-là y prient? Je vous ai dit dès le départ. Chacun a son chemin d'élévation. Là, je parle en tant qu'homme de Dieu. Et je parle dans un contexte biblique. Je parle à des chrétiens. Nous, on veut réussir. On veut atteindre les niveaux élevés sans marcher dans des choses qui ne sont pas de Dieu. Nous, on veut réussir. On veut réaliser. On veut de grandes entreprises sans renoncer aux valeurs divines, sans renoncer aux valeurs bibliques. C'est ce qu'on veut. Donc, si d'autres réussissent sans appliquer les valeurs divines, on ne peut pas les copier vu qu'on n'a pas les mêmes valeurs. C'est vrai, peut-être qu'ils ne prient pas comme je te demande de prier, mais il y a des choses qu'ils font que toi si tu ne fais pas. Donc, si nous voulons rester dans le contexte où nous désirons réussir sans vendre nos âmes, où nous désirons manger les meilleures productions du pays sans renoncer à notre salut, bien-aimés, il faut prier. Tu vas prendre ta Bible. On va lire Somme chapitre 2. Somme chapitre 2, je lis le verset 8. La Bible dit, « Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. » Vous savez qui parlent dans ce passage ? C'est Dieu. C'est Dieu lui-même, il est en train de donner le sujet de prière à ses enfants bien-aimés. C'est Dieu, il est en train de te parler. Dieu est en train de te dire, de prier et il te donne le sujet de prière. Il ne dit pas, « Demande-moi et je te donnerai 100 mètres carrés. » Il ne dit pas, « Demande-moi et je te donnerai une terrasse. » Il ne dit pas, « Demande-moi et je te donnerai un petit endroit, une petite entreprise. » Quand Dieu lui-même, il donne un sujet de prière, il ne nous demande pas de demander de petites choses. Je viens encore dire à une personne, tu ne fais pas mal de demander des financements à hauteur de milliards à Dieu. Si quelqu'un est à côté qui trouve que tu exagères, il faut lui dire, « Ce n'est pas que tu exagères, mais c'est lui qui minimise les capacités de ton Dieu. » C'est lui qui minimise les capacités de ton Dieu. C'est lui qui minimise les capacités de ton Dieu. Quand Dieu y parle, Dieu nous voit grands. Parce que l'esprit dont nous sommes dotés, c'est l'esprit de Dieu. Il dit, « Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. » Mais pourquoi Dieu dit ça? C'est un principe qu'il nous enseigne. Il est Dieu. Les nations lui appartiennent. Il est Dieu. Les extrémités de la terre lui appartiennent. s'il vient voir son fils et qu'il estime qu'il peut donner ces choses à son fils, mais qui lui donne? Ou bien, il est Dieu qui lui donne. Dieu peut venir et donner les nations et donner les extrémités. Mais pourquoi il pose une condition? Tu sais que tu peux donner. Tu sais qu'il en a besoin, qu'il désire. mais tu dis, « Demande-moi. » Mais c'est un principe. C'est même un double principe. Le principe est que avant d'avoir l'élévation, il faut la désirer. Deuxième principe, avant d'avoir l'élévation, il faut exercer cette activité qu'on appelle la prière. C'est pourquoi Dieu l'oblige. Il dit, « Demande-moi. » Demander à Dieu, c'est prier. Bien-aimé, il faut prier pour ta vie. Bien-aimé, il faut prier pour ta carrière. Bien-aimé, il faut prier pour ton ministère. Il faut prier pour tes activités. Il faut demander à Dieu d'agrandir cette activité. Il faut demander à Dieu d'agrandir ce ministère. Il faut demander à Dieu de bénir cette carrière. Il faut demander, ça fait partie de la vie. Il faut demander, c'est la réponse. Comment est-ce qu'on mange les meilleures productions du pays? Il faut demander ses meilleures productions à Dieu. Il faut demander à Dieu la nomination à une position de DG, une position de DGA. Il faut demander. Quand on fait le remaniement, il faut prier, il faut demander. Le Seigneur veut que tu désires. Le Seigneur veut que tu demandes. Dieu veut que tu pries. C'est quand la dernière fois que tu as prié pour ton élévation? C'est quand la dernière fois que tu as prié pour ta nomination? C'est quand la dernière fois que tu as prié pour ne serait-ce qu'une augmentation salariale? C'est quand la dernière fois que tu as prié pour ton ministère? Pour que Dieu te donne un grand ministère? C'est quand la dernière fois que tu as prié pour ton entreprise? Pour que tu aies de nouveaux contrats? C'est vrai, tu te lèves, tu te bats. Je t'encourage, c'est vrai, tu te lèves, tu fais des publicités, je t'encourage. C'est vrai, tu es régulier dans la dîme, c'est déjà très bon. Mais il faut prier, il faut parler à Dieu, dis Seigneur, voici ce que je veux. Et il dit, demande-moi et je te donnerai, demande-moi et je te donnerai. Il faut prier et le Seigneur va t'accorder. Quelqu'un ne dit pas Amen. Souvent, on se plaint beaucoup alors qu'on ne prie pas. Mais les autres là, ils sont là, ils réussissent, ça va chez eux. Jusqu'à quand bien ils me persévèrent dans la prière. Tu vois, me dis quoi, tu pries, ne renonce pas, continue de prier. Continue de prier, prie régulièrement, prie intensement, prie sincèrement. La prière n'est pas une chose qui ment. La prière n'est pas une perte de temps. La prière n'est pas une perte de temps. Le roi David, l'un des plus grands rois, il priait. Le roi Salomon, un homme qui était riche et puissant, il priait. Jésus-Christ de Nazareth, Dieu fait chair, qui est venu sur la terre, il priait. Il passait du temps au monde des oliviers et priait pour son ministère. Il priait pour les programmes qu'il avait à faire. Il priait pour les voyages qu'il avait à faire. Il priait pour ses fils spirituels. Il a dit, Pierre, Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme on crie pour le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que quand tu seras converti, tu pries pour tes frères. Il prie pour ses fils. Il prie pour ses fils. Tu veux un grand ministère avec beaucoup d'enfants spirituels. Il faut passer du temps dans l'intercession. Les deux enfants spirituels que Dieu t'a déjà donnés, il faut prier pour eux. Il faut prier pour eux. Tu veux une grande entreprise, un grand commerce, avec un, comment on appelle, plein de magasins. Le seul magasin que Dieu t'a donné là, il faut prier pour ça. Il faut prier. Ça va se développer. La prière, c'est comme le commerce du Gary. Quand tu mets, ça monte. Quand tu mets, ça monte. Il faut mettre la prière dans les choses que tu fais. Souvent, on perd le temps. On s'oublie à cause des stratégies. Oui, il faut que j'ai une bonne stratégie de communication. Je vous enseigne ces choses-là. Mais ces choses-là ne peuvent pas remplacer la prière. La publicité ne peut pas remplacer la prière. Les financements ne peuvent pas remplacer la prière. Les prêts bancaires ne peuvent pas remplacer la prière. Ça ne peut pas remplacer la prière parce que les deux choses ne sont pas de la même nature. La prière, elle est spirituelle. Je suis en train de durer dessus. Je vous ai dit, c'est ma seule réponse aujourd'hui. C'est une réponse que je vais détailler. Mais voici la réponse. Pour manger les meilleures productions, il faut les désirer. Et puis Dieu veut que tu demandes. Demande à Dieu. Il faut demander à Dieu. Seigneur, donne-moi les meilleures productions du pays au nom de Jésus. Donne-moi les meilleures productions du pays au nom de Jésus. Donne-moi les meilleures productions du pays au nom de Jésus. Donne-moi les meilleures productions des nations au nom de Jésus. Donne-moi les meilleures opportunités. Donne-moi les meilleurs hommes. Donne-moi les meilleures femmes. Donne-moi les meilleurs enfants. Donne-moi les meilleurs espaces. Donne-moi les meilleures plateformes Au nom de Jésus Il faut prier ainsi Que Dieu te donne la meilleure clientèle Au nom de Jésus On prie Il faut dire Amen Tu vas prendre un passage que nous tous on connait Matthieu chapitre 7 verset 7 La Bible dit Demandez Et l'on vous donnera Cherchez Et vous trouverez Frappez Et l'on vous ouvrira Pourquoi ? Car Quiconque Demande Reçoit Celui qui cherche Trouve Et l'on ouvre A celui qui frappe On dit qui reçoit On dit quiconque 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 c'est tout le monde Il dit demandez Et l'on vous donnera C'est Jésus qui parle Il dit demandez Qui va vous donner ? C'est l'on Il ne dit pas Demandez Et Dieu vous donnera Il ne dit pas Demandez Et les anges vous donneront Il dit demandez Et l'on vous donnera On C'est un article Indéfini non ? On ne sait pas trop c'est qui On ne sait pas c'est qui Ça peut être n'importe qui Ça peut être quelqu'un de nature spirituelle Un ange Un esprit Ça peut être un homme Ça peut être une femme Ça peut être une institution Ça peut être une banque Ça peut être une maison de microfinance Ça peut être un parent Ça peut être un inconnu Mais il dit demandez Et si vous demandez Il y a la possibilité Il y a même La certitude Que l'on vous donne Parce que Quiconque demande Que ce soit l'homme de Dieu Que ce soit le musicien Que ce soit le chantre Que ce soit l'homme d'affaires Que ce soit celui qui est baptisé depuis dix ans Que ce soit celui qui vient d'être baptisé Quiconque demande Il le reçoit Demandez Et l'on vous donnera Mais en réalité Ce verset N'est pas un appel à l'amendicité Ce verset ne veut pas dire Promenez-vous d'endroit en endroit Allez demander l'argent aux gens Même si on peut le faire Mais la première demande Puisque nous venons de voir Dans Somme 2 Elle doit s'adresser à Dieu Ça veut dire quoi? Peu importe Ce que vous avez besoin de recevoir Avant tout Demander dans la prière Même si Tu es en train de constituer Tous tes dossiers Pour aller demander un prêt bancaire Tu es sûr de toutes tes garanties De tout ce que tu as Que tu peux essayer d'hypothéquer Mais il faut demander dans la prière Avant de t'adresser à ta banque Même si c'est ton père Celui qui t'a mis au monde Qui est susceptible de te financer Il faut demander dans la prière d'abord Parce que Quiconque demande va recevoir L'on va te donner Je te dis Même si La banque ne t'a pas donné Dieu Va te trouver un autre Un là-bas Un un Indéfini Indéterminé Qui va venir te donner Qui va venir te donner Ça peut être un inconnu Et Joseph est arrivé en Égypte Dieu merci Il était dans la maison D'un boss Il pensait qu'un jour Son patron va le conduire Chez Pharaon Son patron ne l'a jamais fait C'est un serviteur Au niveau de la prison Qui a parlé de lui Pour la première fois Chez Pharaon Parce qu'il est resté Attaché à Dieu Parce qu'il vivait Au milieu de la Sainte Seine Oui je vous ai déjà enseigné ça Il était Comment on l'appelle En prison Joseph C'est l'image de la Sainte Seine Joseph était en prison Il était avec deux serviteurs De Pharaon Il y avait le panettier Le panettier C'est celui qui donne le pain A Pharaon Et il y avait les chansons Les chansons C'est celui qui sert le vin A Pharaon Et lui Il était au milieu des deux Donc ça veut dire C'est comme s'il vivait En permanence Avec la Sainte Seine Avec les chansons Et avec le panettier Donc le vin Et le pain C'est pourquoi Le vin et le pain Ça nous ouvre Les portes de la grandeur La Sainte Seine En bonne et due Forme faite Ça nous envoie en haut C'est pourquoi Jésus Quand il était sur le point De mourir Et de partir en haut Et des personnes Ne pourra le suivre S'il ne boit pas son sang S'il ne mange pas son corps C'est pour l'élévation Donc je suis en train De donner des réponses La Sainte Seine Fait partie Des critères d'élévation Surtout Élévation spirituelle Qui a pour conséquence Une élévation matérielle Sur terre Je peux fermer Ma parenthèse Fermer la parenthèse Quelqu'un a dit Amen Amen Donc il faut prier Il faut demander Mais il faut prier De plusieurs manières Parce qu'il y a Un premier stade Une première station Un premier stage Aussi Où il faut demander Vous savez Ce verset là Ne veut pas dire Que c'est chronologique Ce verset là Ne veut pas dire Que c'est interdit De demander De chercher Et de frapper À la fois Combien ? Est-ce que tu peux frapper La porte On va ouvrir Et puis on ne te donne rien Combien ? Tu peux frapper La porte On va ouvrir Et puis tu ne vas pas Découvrir ce qu'il te faut Non tu dois chercher Donc en fait Ces trois niveaux D'attitude Qu'on doit avoir En permanence L'attitude De la demande Formulation D'une demande La recherche Et puis frapper La recherche Veut dire Il faut Chercher C'est vraiment Chercher Nous tous On se cherche ici On n'a pas besoin De nous dire Chercher c'est quoi On vient de te dire Quand t'as même Tu dis Très bien Et puis tu dis Tu t'en vas te chercher Ça veut dire Ce que ça veut dire En fait Au stade de chercher Il y a Un second niveau D'effort Que tu dois mettre Chercher quelque chose Ça veut dire Que le désir Est monté Dans notre cran On ne se limite pas À demander J'avance vite Frapper Ça veut dire Qu'on consomme Une nouvelle énergie Tu es dans le besoin Mais tu utilises Ta force Pour frapper Pour qu'on t'ouvre Il y a Un long enseignement Sur ça Ce n'est pas vraiment Le sujet du jour Mais je veux T'exoter À prier À faire Toutes sortes De prières Ça veut dire quoi Il faut rester Dans ta chambre Prie Fléchis les genoux Prie pour les choses Que tu veux Il faut chercher Viens à l'église Il y a des gens Qui sont là Non Moi je préfère Faire rester à la maison Faire mes prières Je n'ai pas besoin De voir un homme de Dieu La journée Porte ouverte Je n'ai pas besoin D'aller voir l'homme de Dieu Armandie Il y a une île de prière Je n'ai pas besoin Ceux-là Ils sont en train De demander Ils ne sont pas encore Arrivé au stade De chercher Celui qui cherche Là Il sait ce qu'il cherche Celui qui cherche Il fait plus de mouvements Que celui Qui est en train De demander simplement Celui qui cherche Dans chercher Il y a l'expression Du déplacement Je vous ai déjà dit Aller à l'église Pour prier Aller à l'église Pour prier C'est chercher La Bible dit Quand vous voulez prier Rentrez dans votre chambre Fermez la porte Et demandez Votre père Qui est dans le lieu secret C'est ce dont vous avez besoin Et il vous l'accorde Et j'ai déjà enseigné Une année en disant Celui qu'on trouve Dans notre chambre C'est notre père Il y a des choses Que le père peut faire Et il y a des choses Que le roi doit faire Et quand on a besoin Du roi On ne reste pas Dans la chambre On se rend Au palais présidentiel On se rend Au palais royal Et le palais royal C'est le temple Le palais royal C'est ABC Benjaville Ici où on prie Le samedi Viens au palais Il va signer Des décrets pour toi C'est l'étape De chercher Il ne faut pas paresser Il faut chercher Il ne faut pas stagner Il faut chercher Il ne faut pas languir Sans bouger Il faut chercher Il faut chercher Il faut avoir Un père spirituel Il faut lui poser Des questions Il faut faire Des complaintes Il faut faire Des actions de grâce Mais il faut chercher À un autre stade Il faut frapper Il y a une version Qui dit Heurter Il y a La notion De violence On sent Qu'il y a De la violence Il y a La notion D'énergie Qu'on consomme Il y a La notion De dépense Quand on frappe On consomme De l'énergie Il faut faire Des sacrifices Fort Il faut faire Des sacrifices Fort Moi J'ai ma fille Spirituelle Elle est partie Aux Etats-Unis Il n'y a même pas Lontemps Elle s'est débrouillée Un peu Un peu Que Dieu la bénisse Elle est très courageuse Je l'aime beaucoup Elle a eu un peu D'argent Elle dit Bon c'est la première fois Qu'elle gagne un peu D'argent En dollars Elle regarde ces dollars Comme ça Moi même Je ne savais même pas Et puis elle m'a tout envoyé C'est vrai que Ce n'est pas énorme De chez l'homme Mais elle a tout envoyé Et puis elle m'envoyait un message Papa vraiment Je voulais expérimenter Cette histoire De prémisse Et puis elle a envoyé Celle-là Elle connait sa vie Et c'est le défi Qu'elle a connu Elle sait Elle sait les défis Elle sait les lames Qu'elle a versées Elle sait les rires Qu'elle a eues Elle sait combien de fois Elle s'est battue Elle veut passer à autre chose Donc elle connait l'argent Elle ne peut pas jeter L'argent comme ça Et puis elle a quand même donné J'ai prié Pour elle Dans le secret Mais vous savez Il y a des choses Qu'on fait même là Ça prie pour nous On est d'accord Que les temps qui vont suivre Ça sera forcément difficile Parce que quand tu viens d'arriver Quelque part Les gens s'occupent un peu De toi Un peu Quand tu as eu un peu On s'attend On sait que tu as eu un peu Si on te donnait Un titre de transport On ne va plus te donner Donc ça devient dur Mais elle a attrapé son cœur Aujourd'hui je vous parle Elle n'a rien vu encore Les portes sont en train De s'ouvrir Elle est contente Et Dieu est en train de faire Mais c'est rien C'est des gens là-bas même Que les vrais portes vont s'ouvrir Amen Amen Un Ivoirien qui comprend bien Le français a compris Ce qui est venu C'est devant là même Que les vrais portes vont s'ouvrir Ça ouvre des portes Ça ouvre des portes extraordinaires Ça là C'est pas demander Ça là C'est pas chercher C'est frapper Aujourd'hui Des gens se plaignent Mais oui Dans le milieu anglophone Les gens sont bénis Les gens sont bénis Dans le milieu anglophone Parce que dans le milieu anglophone Ils font plus de sacrifices Que dans le milieu francophone C'est normal Et dans le milieu francophone Les gens qui sont violents Ces gens là Ils sont bénis Il y a un grand homme de Dieu Évêque Qui était étonné De voir qu'il y a des hommes de Dieu Qui achètent des choses Dans leur maison Ils disent Mais un homme de Dieu On doit lui donner Seigneur Jésus Si tu as dit ça à Abidjan C'est que je connais Abidjan là-bas Puisque nous on est à Benjamin Si tu as dit ça à Abidjan Que l'homme de Dieu On doit rien c'est On doit tout lui donner Mais c'est fini C'est fini Une année J'ai donné un enseignement Jusqu'aujourd'hui sur internet C'est la vidéo la plus connue C'est la vidéo la plus commentée J'ai dit Que je crois que pour moi Dans le plan parfait de Dieu Les hommes de Dieu Doivent se consacrer entièrement Au service de Dieu Ils ne doivent pas travailler On doit leur donner l'argent Tchèmement m'a criblé Et mon fusil Tu es connecté Peut-être tu m'as insulté Mais aujourd'hui tu es là On parle ensemble Et en plus j'ai expliqué J'ai expliqué Vous savez Je vais vous rendre un témoignage Soutenez l'oeuvre de Dieu Soutenez l'oeuvre de Dieu Ça bénit Ça bénit Dans un village Il y avait une bonne église C'est une église évangélique Bien Et puis ils n'avaient pas quand même de pasteur C'est un diac qui était établi là C'est un monsieur du village Donc il essaie de faire comme il peut Etc Jusqu'à ce qu'on affecte Un pasteur Le pasteur est venu C'était leur tout premier pasteur Ils l'ont bien accueilli Ils l'ont mis dans une maison là-bas Et puis on s'occupait Un peu de lui comme il peut Ou surtout comme il veut Mais quand le pasteur est venu Il a envoyé le réveil Parce que là eux faisaient leur cul de dimanche seulement Il a instauré les enseignements de mercredi Il a instauré les enseignements de vendredi Chaque dernier vendredi Comment on appelle Du mois Il y avait une veillée de prière Les mardi et jeudi Ils rendent visite aux âmes le soir Quand les gens qui sont au champ ils viennent Après leur bain Tu es prévenu Le pasteur va venir chez toi Il a commencé à faire des projections de films au quartier L'église a commencé à agrandir Ça allait Mais Au fur et à mesure C'était pas trop ça quoi Côté manger On lui donne un peu Bon tu vois Mais il n'a pas d'argent liquide aussi Pour faire ses affaires S'occuper de lui de façon personnelle C'était dur Donc il a enseigné le peuple de Dieu Sur les prémices Sur les dons Les trucs comme ça Et puis un jour il était assis Dans la maison où il dormait Le diacre De l'église est venu Le diacre principal Il avait un sachet noir en main Il a discuté un peu avec lui Il posait tout et tout Les nouvelles Vous savez il est venu faire quoi Il est venu payer ses prémices Il avait un sachet Dans le sachet il y avait trois tomates Il a déposé Il dit ce sont les trois premières tomates Qui ont mûri Dans son champ Vous voyez la tomate industrielle Un carton Ça coûte extrêmement cher Donc il a déposé Les trois premières tomates Et puis le lendemain Il allait faire sa première récolte normale Plein de cartons comme ça Ils ont envoyé à Abidjan Il a son argent C'est pour lui Que le pasteur mange Les trois tomates Il a vu ça Il s'est levé Il a pris son téléphone Il a l'appelé son petit frère Qui a fonctionné Ah petit frère Je suis dans un village Eux ils acceptent encore De vendre la terre à des gens Est-ce que tu ne pourrais pas M'envoyer un peu d'argent Ils font l'état ici À cent mille francs Je vais commencer à investir Dans les histoires de champ Bon C'est vous qui dites Le pasteur doit faire les affaires Peut-être son petit frère aussi disait ça Il lui a envoyé l'argent Effectivement Il a commencé à faire ses champs Vous savez ce qui s'est passé Le pasteur va au champ Quand il vient Il va peu au cul du soir Il est fatigué Déjà où il l'a vu Il a vu que la forêt était loin Il a acheté son vélo Quand il va au champ Il vient à 16h Il accute à 18h Et puis c'est lui qui prêche Il ne va pas Non Il a commencé A positionner l'ancien Il faut que l'ancien enseigne le soir Quand les gens aussi Ils sont fatigués Ils viennent le soir Et puis c'est l'ancien Qui vient Il dit les mêmes trucs là Vous savez un pasteur Non c'est pas forcément pareil Donc les gens ont commencé A ne pas venir Les mardis Il va au champ Nous tous On est quittés au champ On est fatigués Qui va aller rendre visite A une âme Il ne va pas rendre visite A une âme Il est là-bas Progressivement Ils ont annulé Les cultes de mercredi Les enseignements du vendredi Sont restés Un peu Un peu Les enseignements du vendredi Sont devenus fades Le pasteur Se contentait De venir prêcher Le dimanche Projection de film Tout ça là C'est mort A quoi des fatigues physiques Le beau réveil spirituel Qui avait commencé là Ça s'éteint comme ça C'est pas Satan Qui est venu éteindre Les sorcières du village Ne se sont pas levés Le chef du village N'a pas dit Non c'est interdit De prier sur mes terres Il n'y a pas un comien Là-bas Qui a versé l'eau Mais c'est parce qu'il avait faim Il était fatigué Et il n'avait rien On lui donne trois tomates Il est devenu planteur Comme eux Exclusivement planteur Je vous assure Même si un homme de Dieu Doit travailler tout et tout Mettez la main Dans la pâte Quand il s'agit De l'oeuvre de Dieu Mettez la main Dans la chose de Dieu Il y a des gens Ils sont à l'église Ils n'ont jamais voulu Participer à quoi que ce soit Quand il est là Et calcule simplement Les offrandes Et il dit son coup Ah La femme a donné 5 000 Elle a donné 2 000 C'est 2 000 non A la fin On dirait aujourd'hui Les offrandes ont fait tant Surtout les communautés Où on fait Souvent On veut bâtir le temple Qui veut donner 500 000 Qui veut donner 1 million Quand les gens se lèvent Ils s'allient Lui là Il ne se lève jamais Il calcule Bon Il y a 5 personnes Qui sont levées Pour 500 000 5 fois 5 Ça fait 5 Non ça fait 2 millions 500 000 facilement Comme ça Il y a 3 dames Qui donnent 2 millions Waouh Donc ça fait Ça fait 4 millions Il est là En fait Il est le comptable imaginaire Toi tu as donné combien C'est ça qui compte Et ce qui ne sait pas Le dimanche qui suit L'homme de Dieu Vient encore Qui veut donner 500 000 Et puis il est là Mais il est âgé Les gens ont fait Pour mettre des 500 000 1 million La dernière fois Non c'est déjà fini Le problème même là C'est que Sur les 5 personnes Qui se sont levées Pour 10 Ils vont donner 500 000 Souvent c'est la moitié D'une personne qui vient Ça veut dire Les 4 là Ils ne vont pas Donner les 500 000 La 5ème personne Va venir Ah homme de Dieu Vous voulez donner 500 000 Mais là Il y a eu 200 000 Prenez J'ai un business là C'est ça Quand Jésus nous a parlé Là on n'a pas compris Il a dit Il a dit Les 10 ont été guéris Il y a un seul Qui est revenu Qui était Comment l'appelle Reconnaissant C'est la même chose 10 personnes se lèvent Dans nos églises Pour dire On va faire offrande C'est un seulement Qui revient Les autres là Ces promesses Souvent même là C'est le mature Il faut qu'on les voit un peu Et c'est même pas Ce qu'il est en train de dire Puis il s'est arrivé dans tout ça Bref Frappez Soyez violent Même quand c'est dur S'aimer Même quand c'est dur S'aimer Frapper Il dit Il n'y a pas quelqu'un Qui frappe vraiment Pour qui on ne va pas Ouvrir la porte Sur la prière Jésus a donné une parabole Il dit Si une personne Reçoit un étranger Tu vas voir le voisin Parce que tu as besoin Qu'il te donne du pain Tu frappes la porte Tu frappes Tu frappes Même s'il n'ouvre pas Par amour Au moins pour que Tu arrêtes de l'importuner Il va ouvrir la porte Pour te donner le pain Il va se débarrasser de ça C'est Jésus Qui est quitté au ciel C'est lui Qui dit ça Il dit ça Ça correspond à la prière Frapper les portes Frapper 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 Ça va s'ouvrir un jour Et nous sommes dans une saison favorable Des ouvertures Extraordinaire Il faut dire Amen Amen Que Dieu te bénisse Abondamment Tu as dit Amen Amen Comment est-ce qu'il faut en faire pour manger les meilleures productions du pays La réponse Il faut prier C'est ce que je suis en train de développer depuis Voici un des sujets de prière encore On a déjà lu Jérémie 29 Verset 7 Je veux que tu écoutes très bien cette partie Recherchez le bien De la ville Où je vous ai mené en captivité Et priez l'éternel en sa faveur Parce que votre bonheur Depend du sien Il y a un secret personnel que j'ai appris avec Dieu Que je veux partager avec vous Pour manger les meilleures productions du pays Il faut prier Là il faut prier pourquoi ? Il faut prier pour le pays en question Tu veux manger les meilleures productions de la Côte d'Ivoire ? Non, les règles que Dieu nous a données Il faut prier pour la Côte d'Ivoire Tu veux manger les meilleures productions d'Abidjan ? Il faut prier pour Abidjan Et dit votre paix dépend de la paix De cette ville De ce lieu Il faut dire Amen Votre bonheur Dépend du bonheur De votre pays Bon, tu veux manger les meilleures productions d'un pays Tu ne pries même pas pour qu'il y ait vraiment de meilleures productions Toi tu veux manger quoi ? Dans le désert Tout le monde mange du sable C'est une manière de parler Il faut prier pour le pays Priez pour les nations Priez pour les villes Dans lesquelles vous investissez Investissez Il faut prier pour le pays Il faut prier pour la ville Il faut prier pour le secteur Où tu as fait ton entreprise Il faut prier pour le pays Pour la ville Où tu mènes le ministère Il faut prier pour cette ville Il dit Priez pour la ville Où je vous ai mené en captivité Ça veut dire quoi ? Même si vous êtes dans un pays Où ça ne va pas encore chez vous Personnellement Priez pour le pays Être en captivité Ce n'est pas une bonne position Même si vous êtes dans un pays Où vous êtes en galère Priez pour le pays Même si vous êtes dans un quartier Qui est un quartier bizarre Un bidonville On dit dans deux jours Ils vont casser En attendant Priez quand même Vous savez Quelqu'un va dire J'ai trop prié pour mon quartier Ils ont cassé J'ai trop prié pour mon pays Il y a eu la guerre quand même J'ai trop prié pour ma ville Mais il y a trop de dépravation On n'a pas dit Exaucer le pays On n'a pas dit Exaucer la ville Ce n'est pas à toi d'exaucer C'est à toi de prier On n'a pas dit Imposer la paix Ce n'est pas à toi Tu n'as pas les manettes du pays Il faut prier pour la paix du pays Un jour J'étais en train de Me plaindre Je disais Mais On a prié On a prié Avant 2002 Il y avait des mamans Des vieilles d'intercession Elles étaient en train de prier Elles ont vu Qu'il allait avoir La guerre Comment elles parlaient entre elles Maman De l'intercession Nous autres On a entendu On priait pour le pays On priait On priait On a prié jusqu'en En septembre C'était un jeudi 2002 Il y a eu quand même Le 19 septembre La guerre dans notre pays On a prié On a prié On a prié Prié J'étais au nord Mais au fur et à mesure Qu'on prie même Les deux parties s'arment Tu pries Tu pries Les gars ont acheté 1024 On prie On prie Par exemple Au départ On entendait Les petits coups de feu Les petits pistolets La rébellion On s'est Des âmes Ils ont pris Boaké Ils ont pris Les Alpha Jet Jésus Au fur et à mesure On a l'impression Que ça s'empille Mais L'exaltation C'était toujours De prier Et puis finalement On a quitté le nord La vie a continué Et le pays Comme il est aujourd'hui On vit Malheureusement Il y a eu beaucoup De victimes Etc Donc je me plaignais Dieu m'a dit Je vous le dis Il n'y a aucune prière Qui est une prière Perdue Il n'y a pas prière Que tu adresses à Dieu Qui est une prière Perdue Ça n'existe pas Même si tu pries Pour quelque chose Et que pour toi Tu n'as pas Obtenu la chose La prière Que tu as faite Là n'est pas Perdue Parce que Quand on prie C'est une énergie Qu'on emmagasine Quand on prie C'est de l'argent Sur le plan spirituel Qu'on est en train D'acquérir Dieu sait vraiment Ce qui est indispensable Pour nous Et souvent Cette même énergie Là Il l'utilise Pour faire autre chose Moi j'ai quitté Le nord De la Côte d'Ivoire Pendant la guerre Pour venir jusqu'à Abidjan Un seul kilomètre Je n'ai pas fait à pied Dans une bonne voiture Un pick-up Climatisé M'enchaînement Passé une bonne nuit Quelque part On est venu À la sortie De Boisquet Il y avait Une petite zone Qu'on appelait La zone tampon Qui était tenue Par la force Les cornes Un truc comme ça C'était les blancs C'était deux kilomètres Sur les deux kilomètres Tout le monde Est obligé De marcher Parce que Les véhicules Ne traversent pas Même les deux kilomètres Là Il y a un gars Qui a sorti Il ne sait pas d'où Là Et il avait son vélo Il dit de monter Il va aller me déposer J'ai pas fait Un seul kilomètre À pied J'ai eu sa grâce Et le Seigneur M'a rappelé Tout ça C'est une histoire Quand même De 2002 Il n'y a pas De prière Je ne veux pas Qu'il y ait De crise Encore du voie Mais je veux te dire Même si tu pries Et que malheureusement Quand même Il y a eu Une crise Un truc Que cela n'arrive pas Au nom de Jésus Mais ta prière La Dieu va utiliser Pour te protéger Ta prière La Dieu va utiliser Pour protéger Ta famille Même si souvent On a nous même Des difficultés Mais on est obligé De faire comme Ce que Dieu nous a dit Dieu ne peut pas Te demander De faire une chose Qui n'est pas Pour ton bien Parce que En faisant Ce que Dieu nous demande De faire Ça ne rend pas Dieu plus Dieu En désobéissant Ça ne le rend pas Moins Dieu Mais c'est pour nous même Notre bien Il dit Priez pour la ville Où vous êtes Priez pour le pays Où vous êtes Priez pour vos territoires Où vous voulez manger Les meilleures productions En le faisant Dieu va vous positionner C'est des secrets Donc quand tu te lèves Tu pries pour ton business Tout et tout Il faut prier un peu Pour Abidjan Deux jours là Les gens se suicident trop Il faut prier On ne t'a pas dit D'être celui Qui va aller parler A tout le monde Il faut quand même Prier pour ces personnes Qui se suicident Deux jours là C'est trop difficile Il y a la galère Il y a la dépravation Dans la ville Il faut quand même prier On a appris Qu'il y a la corruption Il faut prier De façon générale C'est ta responsabilité De prier Ce n'est pas ta responsabilité D'exaucer Il y a des gens Quand tu leur demandes De prier Non il n'est pas prié Pourquoi il n'est prié Ce n'est pas toi Qui exaucer Toi tu pries Il faut faire Ta part Et la prière Du prieur A toujours Faire du bien Au prieur Même si tu pries Pour quelqu'un d'autre La prière Du prieur Faire du bien Au prieur Lui-même La Bible dit Celui qui arrose Il sera arrosé Tu ne peux pas Arroser tout un pays Et puis Dieu Ne va pas arroser Toi ton activité Tu ne peux pas Arroser toute une ville Et puis Dieu Il ne faut pas Te contenter De prier pour ton ministère Seigneur Que l'œuvre de Dieu Que j'ai fait ici Que ça évolue Oui prie Quand tu finis Il faut prier Pour le lieu Où tu fais l'œuvre de Dieu Il faut prier pour ça Il faut t'intéresser Aux choses Qui se passent Dans le pays Il faut t'intéresser Par la prière Et il faut influencer Cela autant Que faire se peut Moi Il y a un truc Par exemple Que j'ai remarqué Un autre jour Je vais parler de ça Je ne vais pas mettre ça Dans nos histoires D'aujourd'hui Je voulais parler de Mais je vais parler de ça Un autre jour Je vais parler de ça Un autre jour Tu ne sais même pas De quoi je vais parler Je veux parler De Il y a des hommes de Dieu Il y a des hommes de Dieu Il y a des leaders On a l'impression Qu'ils vivent au ciel C'est des gens Qui sont suivis Par des millions De personnes Mais qui ne se sentent Jamais concernés Par ce qui se passe Dans le pays Ils ne parlent jamais Quand il y a des choses Anormales Qui se passent Dans le pays Ils sont toujours Silencieux Sur tout ce qui se passe Comme social Comme sociopolitique Ils ne parlent pas Dans le pays Ils sont des hommes De Dieu Ils sont connus Ils sont acclamés Et les gens appellent ça La sagesse Ce n'est pas la sagesse C'est l'indifférence Tu ne peux pas prétendre Aimer Dieu Que tu ne vois pas Si tu n'aimes pas Ton frère que tu vois C'est de la même façon Tu ne peux pas prétendre Aimer la nouvelle Jérusalem Que tu ne vois pas Si tu n'aimes pas La cour du voie Que tu vois Tu ne peux pas dire Non moi c'est la nouvelle Jérusalem Seulement qui m'intéresse Les histoires ici Même si on a cassé Des maisons des gens C'est les choses de la terre Ça ne me regarde pas Mais c'est méchant Ça te regarde Tu ne peux pas aimer La nouvelle Jérusalem Qui est au ciel Tu n'es pas encore allé Tu n'as pas encore vu Ce n'est pas moi qui dis C'est la parole de Dieu Mais tu n'aimes pas Le pays où tu vis là Pourquoi ? Tu es indifférent Comme ça Pourquoi ? On ne demande pas A tout le monde D'être blogueur Mais un homme de Dieu Un homme de Dieu Est une lumière du monde Tu n'es pas une lumière De l'église Et cette indifférence là Est appelée sagesse Par d'autres Ce n'est pas ça Qui est la sagesse C'est autre chose Et il y en a comme ça Tant qu'il mange Tant que lui ça va Lui il n'est pas Non, l'homme de Dieu Est l'avocat des nécessités L'avocat des pauvres L'homme de Dieu C'est celui qui crie Au secours Pour les plus faibles Au secours Au secours Et on ne crie pas Au secours seulement à Dieu On crie au secours aussi Vis-à-vis des décideurs Ceux qui prennent les décisions Ceux qui conduisent Les tracteurs On crie au secours Les gens pour qui on prie Ils ont des problèmes Spirituels C'est vrai Mais ils ont des problèmes sociaux Que vous pouvez régler Ou que vous pouvez atténuer En prenant des décisions sales C'est un homme de Dieu C'est une seule lumière C'est comme ça on fait Mais ils sont silencieux Ils ne parlent pas Ah non, nous on est ça Les chefs de la terre On n'est pas dedans Mais quittez la terre Allez faire votre œuvre de Dieu Avec les anges aussi Amen Laissez-nous pleurer Avec nos parents Laissez-nous les consoler Laissez-nous Ne nous traitez pas Ne traitez pas Ceux qui parlent là Qui de manquer De sagesse C'est quoi J'ai fermé ma parenthèse Non On veut manger Les meilleurs Productions du pays C'est pourquoi On veut que le pays Même soit meilleur C'est comme ça Quelqu'un a dit Come on Est-ce que quelqu'un a dit Come on Donc Il faut prier Pour le pays Il faut prier Pour la ville Il faut prier Pour la zone Où tu exerces L'activité en question Comment manger Les meilleures Productions du pays Pour manger Les meilleures Productions du pays Il faut prier Il faut prier comment 1 Timothée Chapitre 2 Je vais lire Le verset 1 Au verset 3 J'exerce donc Avant toute chose Ça veut dire quoi Ça passe en priorité 1 Timothée 2 Verset 1 à 3 J'exerce donc Avant toute chose A faire des prières Des supplications Des requêtes Des actions De grâce Pour tous les hommes Pour les rois Et pour tous ceux Qui sont élevés en dignité Afin que nous menions Une vie paisible Et tranquille En toute piété Et honnêteté Cela est bon Et agréable Devant Dieu Notre sauveur Pour manger Les meilleures Productions du pays Il faut prier Pour les autorités De ce pays Il faut prier Pour les décideurs Du pays On ne te demande pas De prier Pour ceux Qui sont de la même Coloration politique Que toi On ne te demande De prier Pour ceux Qui ont les manettes Du pays On ne te demande pas De prier Pour ceux Qui sont du même Groupe ethnique Que toi Enfant de Dieu Chrétien On te demande De prier Pour les rois On te demande De prier Pour les autorités Du pays La Bible dit Il n'y a pas D'autorités Qui ne viennent pas De Dieu Il faut prier Vous savez Si le diable Veut détruire Une nation C'est normal Qu'il s'intéresse Aux autorités C'est normal Qu'il s'intéresse Aux chefs d'état Qu'il s'intéresse Aux gouvernements Qu'il s'intéresse Aux chefs militaires Il sait que S'il réussit A les contrôler S'il réussit A leur insuffler Des idées mauvaises C'est toute la population Qui va souffrir Donc au lieu De Comment on appelle Se taire Il faut prier Pour les autorités Il faut prier Dieu pour eux C'est pas toi Qui les exorce Mais c'est Dieu Et c'est ce qu'il nous demande Il dit Avant toute chose Même si tu veux Te lever pour parler Comme j'exorce Parce que ça veut dire Il y a des choses Qu'on fait après Même si tu veux Changer les choses Tu te dis La saison prochaine Je ne vais plus voter Je vais voter Quelqu'un d'autre Bien aimé Si tu ne pries pas Pour le pays Et que les conditions Ne sont pas réunies Peut-être mais Il ne va pas avoir Élection Ou bien Peut-être mais Il ne va pas avoir D'élection Un pays Qui n'est pas en paix Un pays Où les autorités Où les autorités Prennent de mauvaises décisions N'est à l'avantage De personne Ce n'est à l'avantage De personne Ça n'arrange pas Quelqu'un Peu importe Ton bord religieux Il faut qu'il y ait La paix Il faut qu'il y ait La cohésion Et comme il y a des gens Qui sont devant C'est eux Qui prennent les décisions C'est pas mieux On va prier pour eux Priez pour les autorités De vos pays Il y a des gens Qui sont dans des entreprises Il faut prier pour ton directeur Ton directeur là Il est mauvais non Il faut prier pour lui quand même Dieu savait Que ton directeur Était mauvais Et puis il t'a donné Du travail Dans cette entreprise Prie pour lui quand même Quand tu vas à la maison Et tu pries Pour l'augmentation salariale Il faut prier Pour le DRH Il faut prier Pour le comptable principal Il faut prier pour le DGA Il faut prier pour le DG Si c'est toi Qui es le DG aussi Il faut prier Pour tous ceux Qui sont sous toi Il faut prier Pour des hommes Qui prennent des décisions Tu sais Tu peux bien gérer Une entreprise Et puis le comptable Il détourne l'argent C'est fini Ça reste sur toi C'est rester sur toi Ou pas Tu peux commencer A former une équipe Etc Et puis un seul Il est porteur de poisse Un seul Il est bizarre Ça va gâter Tout ton travail C'est pas mieux De prier pour tout son Comment on appelle Son entreprise Il faut prier Pour son entreprise Quand j'étais Dans mes années De cherchement Où j'enseignais Quand je viens là Je prends la liste De la classe Je prie pour les élèves Je prie pour eux Parce que Souvent il y a les élèves Là C'est leurs parents C'est au village Ils ont enlevé son cerveau C'est dur D'enseigner un gars Qui ont enlevé son cerveau C'est dur même Tu vois T'es soufflé Tu lui parles Tu as l'impression Qu'il ne sait pas De quoi tu parles Les choses élémentaires Tu finis de faire Souvent même La leçon Est encore au tableau Tu lui donnes un devoir Lui il flash Il y a des gens Tu lui dis Interrogation Vous avez accès Au document Interro là il flash Un gars comme ça C'est pas mieux Tu vas prier pour lui Enseignant Priez pour vos élèves Élèves Priez pour vos enseignants Priez pour vos enseignants Il y a des gens Qui ont échoué À des examens Parce qu'ils ont eu Un enseignant Qui n'était pas compétent Ou bien Qui n'a pas fait Comme il faut On est dans une vie Où nous sommes liés Les uns aux autres Vaut mieux prier Les uns pour les autres Vaut mieux prier Pour les uns Les uns pour les autres Enfant Priez pour vos papas Tu as un enfant C'est ton papa Qui te met à l'école Toi tu veux Non le vieux Même deux jours Il faut prier pour lui Il va avoir l'argent Pour te scolariser Tu bosses dur Tu veux une bourse Tu veux faire de grandes études Prie pour ces études là Mais tu sais que C'est le vieux qui paye Non Faut prier pour lui Il y a des gens Qui ont eu des concours Qui n'ont pas pu faire Ces concours là Qui n'ont pas pu continuer Parce que Malheureusement Le père a perdu le travail La mère Ce n'était plus trop ça Etc Priez pour vos parents Enfant Priez pour vos parents Faut prier pour papa Faut prier pour papa Il y a les gens Leurs parents sont alcooliques C'est pas facile C'est dû même Mais faut prier pour lui Parce qu'il rentre à la maison Il bat la vieille Quand il rentre à la maison Il bat les enfants Il est devenu irresponsable Comme ça Et ton papa te fait honte Au lieu qu'il te fasse honte Là Il faut prier pour lui Prie pour lui Pleure devant Dieu Seigneur Pourquoi le lieu est devenu comme ça Dieu sait d'où vient le problème Et il sait comment se débrouiller Pour enlever la racine On ne te demande pas toi De résoudre le problème On te demande toi De prier par rapport à ce problème Priez Priez pour vos directeurs Priez pour vos pasteurs Priez pour toute autorité Ton pasteur est une autorité Faut prier pour lui Faut bien prier pour lui Il peut dévier avec toi Le gars qui t'enseigne Ce n'est pas mieux Tu vas prier pour lui Au lieu de le critiquer Ce n'est pas mieux Tu vas prier pour lui Au lieu de fouiner Peut-être lui-même Là il va tomber Ici on ne fait pas Église comme ça C'est quoi Tu es devenu sorcier Il faut prier pour ton pasteur Il faut prier pour ton leader La Bible dit Pierre était en prison Pierre était fatigué On avait attaché ses mains Ses pieds Il y avait des gars Tout autour de lui Le portail était fermé La porte principale De la prison fermée La porte de la cour De la prison fermée Il dormait Il était épuisé Ils l'ont trimballé Toute la journée Il était fatigué Ils ont fait de lui Comme une bête de foi On le montre à tout le monde Insulté Craché Sur lui Il est fatigué Il dort Il savait que le lendemain Il allait mourir Mais il a eu son salut Il a été sauvé Parce que l'église Était réunie Et l'église Priait pour son leader Est-ce qu'il y a encore Des chrétiens aujourd'hui Qui prient pour leur leader Est-ce qu'il y en a ? Est-ce qu'il y a des filles Spirituelles Des filles spirituelles Qui prient pour leur leader ? Moi je suis un leader Ouvert au prier Priez pour moi Priez pour moi C'est ce que la Bible C'est ce que la Bible dit Non Si je suis votre leader Si je suis votre père Si je suis votre dirigeant Si je suis un homme de Dieu Qui vous a déjà fait du bien Par ses enseignements Par les secrets spirituels Priez pour moi Arrêtez de me critiquer Qu'est-ce qu'il y a ? Priez pour moi Que Dieu te bénisse Donc priez Pour les autorités Priez pour la femme du pasteur La femme du pasteur là C'est elle qui conseille le pasteur Si vous ne priez pas pour elle Elle va donner des faux conseils Puis maintenant le pasteur vient Dans l'église Mais il y a des gens Avec qui il ne parle pas Pasteur vous aussi priez Avant de choisir vos femmes Moi Dieu m'a fait grâce J'ai choisi une bonne femme Elle me conseille bien Si il y a un truc que j'ai fait Et puis ce n'est pas bien C'est que c'est moi Mais il n'a pas suivi son conseil Si il y a un truc que j'ai fait Et puis c'est bien C'est qu'il y a suivi son conseil Quelqu'un n'a pas dit comment ? Que Dieu te bénisse abondamment Que la main de Dieu soit sur ta vie Il faut bien dire Amen Il faut bien dire Amen On va lire le dernier verset Le dernier verset C'est Genèse 28 C'est un secret Je ne vais pas durer dessus Mais écoute très bien Genèse 28 Verset 16 à 18 Jacob s'éveilla de son sommeil Et il dit Elle dit Certainement l'éternel est en ce lieu Et moi Je ne le savais pas Et il eut peur Et il dit Que ce lieu Est rédoutable C'est ici La maison de Dieu C'est ici La porte des cieux Et Jacob se leva de bon matin Et il prit la pierre Dont il avait fait son cheveu Et l'adressa pour Monument Et il versa de lui Sur son Sommeil Si tu as souligné les mots Moi j'ai fini de prêcher Voilà les mots Que tu vas souligner Le mot et groupe de mots S'éveilla de son sommeil Tu soulignes ça Certainement Avec assurance Ça ne peut pas taper pour tout Certainement Nous les Ivoiriens Quand on dit certainement On comprend que ça veut dire peut-être C'est faux Probablement Et puis certainement Ce n'est pas la même chose Certainement Ça veut dire que c'est sûr C'est ça même Certainement Ce lieu Ce lieu encore Où il dit Ce lieu est redoutable Ici La maison De l'éternel Ici La porte des cieux Il se leva Dressa Son certain Monument Et puis sommet J'ai fini Ma dernière partie Si quelqu'un A remarqué Pour tous ceux Qui sont dans le groupe Télégramme Avant que nous ne commencions Ce moment de prière Il y a des images Qui ont été ajoutées Dans le groupe Et les questions Ont été posées Il y a des images Qui ont été envoyées Dans le groupe Et des questions Ont été posées La question est simple C'est la même question Qui revient Qu'est-ce que c'est Et dans quel pays Le trouve-t-on La première image C'est une pyramide Et les réponses sont là Qui s'y a dit C'est une pyramide Et on la retrouve En Égypte Et c'est la même réponse Et l'eau a dit La même chose Saint-Zé a dit La même chose L'homme de Dieu Fabrice a dit C'est en Égypte Et ainsi de suite Non je pense Qu'il n'y a pas de Il n'y a rien Il n'y a pas de problème Une autre image Est envoyée Et la question C'est qu'est-ce que c'est Et dans quel pays Le trouve-t-on Tatiana a bien fait De dire Qu'on trouve cela En Amérique latine Une chose est sûre Ce n'est plus en Égypte Axel dit que ça On retrouve au Messique Une autre personne a dit Ça doit être en Chine Ou en Amérique latine Ainsi de suite Mais on est tous d'accord Que c'est une pyramide Au moins Mais qu'elle n'est pas En Égypte La troisième image C'est Qu'est-ce que c'est Et dans quel pays Le trouve-t-on L'homme de Dieu Fabrice a dit C'est une pyramide Qu'on trouve en France Cette image Il y a quand même Une indication dessus Si vous regardez derrière Il y a un drapeau C'est le drapeau Des Etats-Unis La pyramide de veille Qui est là Vous n'avez pas fait Attention Après vous allez voir Axel a tout de suite trouvé Il dit C'est aux Etats-Unis Mais on retrouve ça aussi Au musée du Louvre En France On sait C'est un grand artiste C'est un peintre Et qu'on est Fils tu vas exposer Là-bas au nom de Jésus Ainsi de suite Amos nous a dit également Que c'est aux Etats-Unis Et l'autre dit C'est une pyramide de veille Ainsi de suite Une chose est sûre C'est que c'est une pyramide Mais ce n'est pas en Égypte Ce n'est pas en Amérique latine C'est ailleurs encore Une troisième On demande Et celle-ci Voilà cette fois-ci On reconnaît bien Le musée du Louvre Qui est aussi Une pyramide de veille Donc on a D'autres pyramides Ainsi Autre image Et prends le temps Parce que Quand il est fini On avance Qu'est-ce que c'est Et où trouve-t-on L'ange La liberté Qui est aux Etats-Unis La première image Qui a été mise Une autre question On a posé Et celle-ci On voit une autre statue De la liberté Qui est arrêtée là-bas Qui a son truc en main Ce n'est pas la même image Mais on me répond quand même Que c'est toujours Aux Etats-Unis Quelqu'un a dit Une autre statue De la liberté Mais différente De celle De Jésus C'est très bien Et l'eau Ainsi de suite Ce n'est pas la même chose Enfin Une autre statue De la liberté Cette fois-ci Il fait noir On dit c'est haut Et effectivement L'homme de Dieu Yach a dit C'est à Londres C'est effectivement À Londres Ainsi de suite Et il y a une dernière statue De la liberté Qui est très costaud Qui est tout blanc Mais c'est la même chose Pratiquement Je demande c'est où Et c'est après ça Qu'on a commencé la prière La toute dernière statue Qui est un peu blanc là C'est en Israël C'est en Israël Il y avait la statue De la liberté De Comment on appelle Enfin c'est moi Qui appelle liberté La statue De On appelle le pays Comment Du Japon Il y a la pyramide De Chicago Ainsi de suite Un autre jour Peut-être On va Comment on appelle Détailler Mais c'est la même statue C'est ce que je veux Que vous reteniez Il y a une qui est dans l'eau Vous voyez derrière Il y a comme un net de jeu Etc C'est une statue Qui est en Allemagne Il y a la statue Qui est au Brésil Également Il y a la statue La première que vous avez vue Qui est sur l'île au signe À Paris À Paris même Et puis il y a la toute dernière Qui est Araba Ainsi de suite C'est quoi l'idée Qu'est-ce que je veux vous dire Pourquoi Il y a toujours Des statues Dans des coins C'est des statues En ce qui concerne La dame qui a le bébé Qui a le flambeau en main Mais la pyramide Ce n'est pas une statue En fait Le mot qui regroupe tout ça Ce sont des monuments Il n'y a pas De pays Ou de villes importantes Sans monuments Et Par exemple Ce monument là Il a quoi de spécial Et puis Toutes les grandes villes Représentent La pyramide Est pratiquement partout Même à Abidjan On a notre pyramide Au plateau Il y a la pyramide D'ancien temps Les égyptiens Le peuple maya Les mexicains Etc Il y a des gens Même qui ont taillé Des montagnes En forme de pyramide Ça y est là C'est des lieux spéciaux Le musée Où Emmanuel Macron A fait son premier discours Quand il est devenu président Il a fait La pyramide Elle était derrière lui Et puis faisait son discours La même pyramide De choses De verre A Washington La pyramide De Chicago Il y en a plein Il suffit de faire des recherches Il y a des monuments A des endroits spécifiques Qu'est-ce que je veux dire A une personne Il y a des monuments Aussi à Bidja Ici Encore du Voix Une année Il y a eu Un petit banquement Là C'est pas un petit banquement Il y a eu la crise Il y a eu une guerre Qui est en train de virer Sur une guerre Civile même carrément C'était une lutte Pour le pouvoir Et la lutte Là ça se fait Avec les militaires Mais subitement On a vu Qu'il y a une partie Prenante de la crise Qui a eu pour cible Les monuments Ils ont décidé De faire tomber Des monuments Qui étaient à des ronds-points Mais vous voulez faire tomber Un chef d'état Qui a une armée Qui a une guerre républicaine Mais ne faites même pas de guerre Entendez-vous par des accords là-bas Si vous ne entendez pas Que la guerre soit juste militaire Les monuments Là on croit avoir Avec le pouvoir Ne vous amusez pas La Bible dit dans Genèse Que nous venons de lire 28 Un monsieur Allait se coucher Et dans son sommeil Il va avoir des manifestations Il va avoir une échelle Il va avoir des anges Qui montent Et qui descendent La Bible dit Il se réveille Il est sûr Pourquoi il est sûr ? Il est sûr Parce qu'il a une formation Sur la vie spirituelle Un gars qui voyage Qui voyage avec une notion Ce n'est pas simple Quand Jacob voyageait Dans ses affaires Il y avait du vin Et il y avait de l'huile Ce n'est pas un gars simple Et il va faire la libération Il va baisser L'huile d'olive Sur le sommet De la pluie Et il dort Il se réveille Et il dit Certainement Ce lieu là N'est pas un lieu Comme les autres Certainement Ici Est la maison De Dieu Un coin Il n'y a même pas Brique sur brique Un coin Ils n'ont pas bâti De temple Il n'y a rien Il dit Ici ça C'est le temple C'est la maison De Dieu C'est ici Dieu est Certainement C'est ici La présence Même de Dieu Ce lieu Est la porte Des cieux Je veux dire A une personne Que les portes Des cieux Ne sont pas au ciel Les portes Des cieux Sont sur la terre Il ne s'est pas envolé Il était quelque part Dans un lieu Il était sur la terre Il y avait la poussière Il vient de se réveiller Il dit La terre Où je suis arrêté là Elle est la porte Des cieux C'est le lieu Où on se met Pour aller au ciel C'est le lieu Où on se met Pour avoir Une interaction Avec la spiritualité C'est le lieu Où on se met Pour aller au ciel Et recevoir du ciel Certainement Ce lieu là Elle n'a pas des cieux Qu'est-ce qu'il va faire Il se lève Et il va dresser Un monument Il bâtit le monument Un monument A sommet Et il met de l'eau Sur le sommet Moi il est fini De pression Ce que je veux vous dire C'est que les pays Les villes Les lieux Où vous voulez dominer Le ciel est ouvert Sur ces lieux Mais à des endroits Il y a des endroits spécifiques Qui sont la porte des cieux Ton pays où tu es au Congo En Côte d'Ivoire ici En France Il y a les coins là C'est sur la terre Mais il y a des portes Qui sont ouvertes Qui conduisent Au monde surnaturel Donc ça veut dire quoi ? Quand le ciel Quand la provision Veut envoyer le bonheur Ça descend en priorité A ces endroits là Donc celui qui voit Le premier Il s'en va déposer Sa chose là En ce qui concerne Cette histoire Que nous venons de lire C'est Jacob Qui a vu le premier Donc il a bâti là Le monument En l'honneur de son Dieu Et puis il a versé Comme ça Le jour où il pleut C'est lui qui reçoit Quand la Bible dit Dieu fait tomber sa pluie Sur le méchant Comme sur le juste C'est pas la pluie Qui tombe là seulement C'est la provision divine C'est la bénédiction Donc la bénédiction Qui vient Ça vient sous forme D'une pluie Mais ça ne verse pas partout Comme les nuages Les nuages font là Il y a des endroits Spécifiques Où ça descend Celui qui a identifié A identifié Une porte des cieux Et en fonction de sa foi En fonction de sa croyance Il fait des choses là Il va recevoir de Dieu C'est pourquoi Ces gens là Ont placé Leur monument Sur des étoiles particulières Les pyramides d'Egypte C'est pourquoi Ces gens là Ont bâti des pyramides De verre À des endroits particuliers Pour recevoir Et ils savent Ce qu'ils ont fait là Mais Écoute Même si Ils n'habitent pas Chez toi Même si Je ne suis pas d'Abidjan Hein Qu'il pleut Abidjan Je me rends Abidjan La pluie là Ça me touche aussi Est-ce que Ils viennent de parler Un adulte Combien Même si Je ne suis pas De Benjévé Moi je suis de Benjévé Mais c'est un exemple Si je ne suis pas de Benjévé Et qu'un jour Je me retrouve à Benjévé Au moment où il pleut Est-ce que la pluie Elle ne va pas verser Sur moi aussi Même si Ce n'est pas moi Qui ai bâti La pyramide du Louvre Et que C'est une porte Des cieux Qui peut pleuvoir Là Si je suis là La pluie va tomber Sur moi Si mon intention C'est de Régner à Paris C'est d'avoir Une certaine domination Manger la meilleure Production à Paris Quand moi je veux À Paris Il y a des endroits Spécifiques Que je dois cibler Il y a des choses Que je dois faire Qu'on prêche Pour tout le monde Et puis il y a une partie De la prédication Qui est pour les adultes Que vous êtes Je viens de parler À un adulte Mais regardez Nos frères catholiques Ils ont des temples Là Des parois Ça ne vous fait pas bizarre Aller à Isia Ils sont arrivés À Isia Isia C'est au centre-ouest De la côte d'Ivoire C'est le centre-ouest Non En tout cas C'est une ville De la côte d'Ivoire Il y a plein de terrains Comme ça C'est plat Et puis il y a un coin Où il y a une grosse montagne Le coin accidenté Les gens sont venus C'est là Ils ont bâti Le parois Et ici L'église là C'est l'eau Qui descend de la montagne Et ils prennent Pour faire leur eau bénite On sait que c'est par hasard Celui qui est venu Non Ici c'est le terrain Le plus joli C'est pas le terrain Le plus joli C'est le terrain Le plus difficile Même pour bâtir Pour faire la fondation C'est des rochers Qui sont en bas Mais ils sont venus Mettre la paroisse À côté des rochers Comme ça Parce qu'ils ont identifié Là une porte Aller à Napier Il y a une montagne Ils ont fait un truc Là les gens Qui sont dans toute La région du nord Pour aller là-bas Aller à Lourdes Il y a des meilleurs Terrains ailleurs Mais c'est là-bas Ils sont C'est là-bas Ils sont Regardez comment Le mont du temple En Israël Est lutté Les musulmans Là veulent Les juifs Ne veulent pas laisser Ils sont là Mais c'est une montagne Il y a plein de montagnes Il y a plein de montagnes Il y a des montagnes Là-bas Mais ils disent Non c'est là-là Qu'ils veulent Il y a des endroits Qui sont stratégiques Il y a des endroits Qui sont la porte Des cieux Et très souvent Les aménageurs De nos villes Là ils savent Parce que c'est des gens Qui sont spirituels Il y a des points Où on met des choses Il y a un pays Que je connais Une commune présidentielle Un chef d'état Quand il est venu Au pouvoir La première des choses Il a fait un monument Où c'est lui Qu'on a dessiné Ça fait longtemps Il est au pouvoir Jusqu'à aujourd'hui Ce monument Là n'est jamais fini Je ne sais pas Ce qu'ils font là-bas Il y a des jours Tu viens se couvrir Ils sont là-bas Ils sont en train De faire le gazon Un mois Deux mois Après on ouvre Après deux On n'a pas besoin Que Mon cher Come on Ce que je veux vous dire C'est que Les pays Les villes Les lieux Où vous voulez manger Les meilleures productions Ces lieux-là Ont des portes Et tout ce qui a des portes A des clés Identifiez-les Et saisissez-vous de ça Que Dieu vous bénisse Shalom C'est pour tout ça Qu'un homme Qui veut vraiment Régner dans la vie Doit avoir un guide Spirituel Sincèrement Regardez Les chefs d'État Les politiciens Souvent Ils sont en train De faire leur campagne Ils commencent la campagne Dans une ville Où il n'y a même pas Beaucoup de population Mais pourquoi C'est là-bas Ils commencent Ils regardent les choses Ils savent C'est où C'est bon Ils regardent les choses Ils savent C'est où C'est bon Ils savent Ce qu'ils font En tout cas Les portes des cieux Là Ce n'est pas au ciel Les portes des cieux Sont sur la terre Il était là Sur la terre Et il a bâti Un monument Il faut savoir Identifier Il faut savoir Identifier Les portes spirituelles Des cieux Pour ton pays Pour la ville Où tu es Il faut te faire guider Et puis il y a des choses Que tu peux faire toi Mais il y a des choses Qu'on doit t'aider Et finir de parler Pour manger Les meilleures productions Du pays Pour manger Les meilleures productions Du pays Il faut prier Comment il faut prier Il faut faire Tout ce type de prière Que je viens de vous dire Que Dieu vous bénisse Que la main de Dieu Soit sur votre vie N'oubliez pas De faire vos offrandes N'oubliez pas De venir le samedi Et on va prier Shalom Amen Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada